Vous êtes sur RTL. C'est à elle que Benjamin Griveaux aurait envoyé les vidéos intimes qui ont finalement provoqué son renoncement. Alexandra de Taddeo a été mise en examen. C'est la compagne de Piotr Pavlanski. Le couple est visé par une information judiciaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord d'image à caractère sexuel. Alice Moreno, vous êtes au palais de justice de Paris pour RTL. Alexandra de Taddeo a interdiction d'entrer en contact avec son compagnon. Oui, la jeune femme vient tout juste de regagner son domicile parisien. En garde à vue, elle a reconnu être la destinataire des vidéos de masturbation mais jure qu'elle ignore comment elles ont pu se retrouver diffusées ainsi sur internet. Alexandra de Taddeo est désormais privée de tout contact avec son compagnon mais son avocate Noémie Saïdi-Cotier précise qu'elle lui assure toujours un soutien sans faille. Elle ne se sent pas comme une victime même si elle conteste son implication dans la diffusion des images. Pour le reste, elle apporte son soutien total à son petit ami, Piotr Pavlonsky. Elle soutient l'homme, elle soutient son compagnon. Après, sur sa démarche, elle soutient l'homme. Piotr Pavlonsky est quant à lui toujours dans le bureau du juge d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires contre l'activiste russe. L'une dans le cadre de l'affaire Griveaux, l'autre pour des violences avec armes commises le soir du réveillon. Ce tout autre volet pour lequel il risque un placement en détention provisoire. Chris Moreno au palais de justice de Paris pour RTL.